Une déclaration de député. Député de Waterloo. Merci, M. le Président. Fin de semaine, j'ai participé au projet Pont de l'espoir, organisé par deux jeunes femmes qui font une grande différence, qui ont créé un sens de collectivité entourant la santé mentale. Ce projet a été inspiré par une jeune adolescente au Royaume-Uni qui a mis des messages sur des ponts pour empêcher les suicides. Et ça a apporté fruit. Et maintenant, il y a la même chose qui se passe à Waterloo. Et on est appuyé par des recherches qui montrent que l'aide des pères aide beaucoup à prévenir le suicide. Ben Wall a parlé d'assurer que nos écoles soient sécuritaires, inclusives et appuient les élèves. Christine Young, une jeune fille qui a eu des troubles de santé mentale, a entrepris la première étape. Je ne sais pas combien d'étapes il y a pour guérir, mais elle a commencé le processus. Ces jeunes filles ont eu des idées, elles l'ont mis en place et on espère faire grandir le projet à l'échelle de la province. Malheureusement, les compressions de 330 millions de dollars en santé mentale n'aideront pas les choses. Lorsque les gens parlent et demandent de l'aide, l'aide doit être disponible. J'encourage le gouvernement à parler à ces deux étudiantes. Est-ce que ce gouvernement les écoutera? Merci, M. le Président. M. le Président, j'aimerais aujourd'hui souligner l'avis d'un grand Ontarien, une grande figure de la communauté francophone, Gaétan Gervais. Auteur, professeur et diffuseur, M. Gervais laisse un leg inestimable à l'Ontario français. Nous n'avons qu'à penser au drapeau vert et blanc, symbole des franco-ontariens conçu par M. Gervais et Michel Dupuis, qui a été hissé pour la première fois en 1975 à l'Université de Sudbury. Né en 1944 d'une famille ouvrière, il a fait ses études au Collège Sacré-Cœur, à l'Université Laurentienne ainsi qu'à l'Université d'Ottawa. Il était également professeur d'histoire à l'Université Laurentienne, en plus d'être auteur de plusieurs ouvrages, tout en étant un grand défenseur des droits des francophones de l'Ontario. Sa contribution étant si importante que l'Association canadienne française de l'Ontario, l'ACFO, du Grand Sudbury, octroie chaque année une bourse de 100 $ baptisée Gaétan Gervais à un finissant de chacune des sept écoles secondaires de langue française du Grand Sudbury, ainsi qu'à un étudiant du Collège Boréal et de l'Université Laurentienne. De plus, l'École secondaire publique de langue française à Oakville est nommée en son honneur. Au nom de tous mes collègues en cette Chambre, j'aimerais transmettre mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Gaétan Gervais et le remercier pour tout son travail pour les francophones de notre province. Merci. Prochaine déclaration, députée d'Oshawa. Le 24 octobre est le travail de la polio, la journée plutôt de la polio dans le monde. Les membres de l'organisation Rotary sont très importants. La polio sera bientôt simplement qu'un souvenir. C'est une maladie contagieuse qui affecte les jeunes. Au cours de la première moitié du siècle, la polio a affecté plusieurs personnes. Il n'y a pas de traitement, mais il y a un vaccin qui est disponible. Et ce vaccin protège les jeunes pour toute la vie. En 1985, on a lancé une initiative contre la polio et le nombre de cas a diminué à moins de 20 cas confirmés cette année. Au cours de la journée de la polio, aujourd'hui, un événement très spécial se produit à Oshawa. Il y aura une diffusion d'un club Rotary. Cette émission sera diffusée à l'échelle mondiale, incluant au Pakistan, où il sera 3h30 du matin. Le monde, il y a seulement 0,1 % de polio dans le monde, mais nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que le monde soit complètement libéré de cette maladie. Il y a beaucoup de travail qui est fait à l'échelle d'Oshawa, de la région Durham et du monde. Nous aimerions vous remercier pour votre travail. Député de Simco Nord, merci, M. le Président. Plutôt ce matin, le PDG des Red Wings, Christian Heinrich, a dit qu'il honorerait le Caralios pour son travail au sein de l'équipe. En 2001, il a été intronisé au Temple de la renommée du sport. M. McCallier était un défenseur incroyable. Il a joué dans huit équipes de la Coupe Stanley. Et il a été nommé aussi l'un des 100 joueurs les plus impressionnants de la Ligue nationale. Il est aussi un entraîneur. Il a aussi fait un excellent travail civique. Il a servi au Parlement fédéral. Il a différentes valeurs, entre autres la détermination, la passion, qu'il répand à l'échelle de la province, du monde, de l'Amérique du Nord. Et c'est un cométant de ma circonscription qui a passé deux ans à raconter son histoire. Deux écrivains de Penitin Gouaché ont parlé de Red Kelly. Ils ont remporté le prix du président en 2016. Et ils ont été très fiers de raconter l'histoire de Red. Une vie bien remplie sur la glace et à l'extérieur. Il a travaillé avec le député Barrett. J'ai bien hâte de voir le retrait de son chandail le 1er janvier 2019. Et j'espère que plus de personnes pourront apprendre de son héritage. Merci. Déclaration de député, députée de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour parler d'une question incroyablement importante pour moi. Un bon accès aux services de soins et santé mentaux dans la région du Niagara. Au cours des deux dernières semaines, notre collectivité a été frappée de plein fouet par la perte de deux membres de notre collectivité. Des membres de notre collectivité qui avaient de la difficulté, qui sentaient qu'ils n'avaient aucun autre choix que de mettre fin à leur jour. Au cours des dernières semaines, la communauté s'est rassemblée, comme elle le fait toujours, en temps de tragédie, pour faire entendre notre voix et dire à nos citoyens « nous vous aimons » pour tendre la main à ceux qui sont affectés par un trouble de santé mentale, pour leur dire que nous nous occupons d'eux, que nous travaillons avec eux, mais on a besoin de plus. Il faut s'assurer qu'il y ait un accès aux soins de santé mentaux chaque fois qu'on en a besoin et que le financement approprié est présent. En dehors des partis politiques, nous devons le faire ensemble en tant qu'élus. Au cours des prochaines semaines, je vais déposer une loi qui demandera l'appui des services de santé mentaux à Niagara. J'espère que nous pourrons nous rassembler, peu importe les partis politiques, afin d'assurer l'augmentation du soutien. J'espère que nous puissions le faire afin de ne plus jamais tenir une séance pour se rappeler des gens qui nous quittent beaucoup trop tôt. J'espère que nous allons dire ensemble que nous avons leur santé à cœur. Merci, M. le Président. Député de Don Valley-Ouest, merci, M. le Président. J'aimerais saisir l'occasion de parler de l'importance de l'implication des parents dans l'éducation des enfants. Tout parent ou toute personne impliquée dans l'éducation sait que cette relation peut être très importante et qu'il y a plusieurs façons de s'impliquer dans l'éducation d'un enfant. La réalité est que parfois, les parents dans les écoles ont besoin de soutien pour comprendre exactement comment le faire et pour développer leurs habiletés. C'est la raison pour laquelle nous, depuis 2006, 22 000 parents, subventions plutôt pour les parents ont été données. Ça suggère que la grande majorité de jeunes dans cette province et leurs familles ont été affectés et aidés par cette subvention, cette bourse. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Le district scolaire de Blue Water, 970 $ pour aider les parents à comprendre la santé mentale. Le conseil scolaire Viamonde, les parents éduqués égale un parent impliqué, a reçu aussi de l'argent. Le conseil scolaire à Halton a reçu 1 200 $ pour créer une culture d'inclusion. Ce sont des bourses essentielles. Je reconnais qu'elles sont sur la glace, mais ça les met donc à risque. Et donc, on nous dit, c'est la raison pour laquelle, on se fait dire plutôt aussi que des bourses pour les parents étudiants sont disponibles, mais elles sont aussi sur la glace. Donc, il faut vraiment s'en inquiéter. Député de Cambridge. Le 18 octobre, nous avons célébré la journée de l'affaire Personnes, qui célèbre plutôt la journée où les femmes sont enfin devenues des personnes sur papier, ce qui leur a permis de participer à la vie publique. Des cinq femmes qui sont devenues les cinq célèbres ont lancé un mouvement pour les droits de la femme au Canada. C'était des journalistes, des politiciennes et des activistes qui ont demandé à la Cour suprême du Canada si le mot « personne » de la loi sur l'Amérique du Nord britannique incluait les femmes. La Cour suprême a décidé que non. Les célèbres cinq n'ont pas abandonné. Elles ont envoyé leur cause à Londres, qui était auparavant la plus haute cour d'appel. Le 18 octobre 1929, on a annoncé que le mot « personne » devrait inclure les femmes. La réponse évidente est pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas. Au cours de la journée de l'affaire Personnes, on célèbre ces cinq femmes pour leur travail afin de créer une société plus inclusive. La décision d'inclure les femmes comme personnes sous la loi a été une grande victoire pour les femmes à l'échelle du pays. Non seulement est-ce que ces femmes ont donné différents droits aux femmes sur le plan politique, mais elles leur ont aussi donné la possibilité de participer à la vie au Canada. Nous pouvons tous travailler pour assurer le travail des femmes et célébrer les contributions des femmes et des filles à la maison et dans nos collectivités. Députée de Nickel Belt, merci, M. le Président. Je prends la parole pour parler des mauvaises conditions de route dans ma circonscription. Nous avons commencé à recevoir des plaintes de Sleepy Hollow à Worthington sur l'autoroute 17, de mauvais panneaux, aucune gestion du trafic, une diminution de la visibilité. Il n'y avait aucun panneau qui demandait aux gens de ralentir avant une section de gravelle. Après plusieurs plaintes, le ministère du Transport s'est impliqué. Il y a eu plusieurs problèmes, plusieurs demandes de remboursement qui ont été faites. Le ministère nous a répondu. Quand ce qui a trait aux dommages, c'est la compagnie de pavage qui est responsable des problèmes. Et si la compagnie ne répond pas à vos demandes de vos commettants, le ministère des services gouvernementaux peut aider. Plus de 25 personnes ont contacté mon bureau ayant trait à l'endommagement de leur véhicule, incluant Carol Clarence, Jack Cosmerly, Donald Law, Marc Larivière, Lalièvre, pardon, et Lisa Zuzoulan. Tout ce qu'ils reçoivent, c'est de belles paroles. On leur dit, l'entreprise dit, tournez-vous vers le ministère, et le ministère leur dit, tournez-vous vers la compagnie. La route est encore dangereuse, ce gouvernement doit faire mieux. Député de Markham Union, il y a quelques semaines, j'ai visité un laboratoire à IBM Markham pour leur premier événement fait à York. C'est un événement qui montrait la créativité, leur esprit d'entrepreneuriat. Les entreprises de Markham pouvaient montrer leur contribution à l'économie de Markham. Markham est l'hôte de 1 500 de ces entreprises de haute technologie et encourage beaucoup d'investissements directs pour plus de 210 entreprises étrangères. Les entreprises qui étaient présentes fonctionnaient dans différents secteurs, que ce soit les soins de santé ou les consultations juridiques. Toutefois, ces entreprises partageaient une chose, c'est qu'elles ont été lancées par une personne qui avait le désir d'améliorer la vie de nos collectivités. Monsieur le Président, Notre gouvernement s'engage à appuyer les PME puisqu'elles sont des créateurs d'emplois dans notre économie de plus en plus technique. Alors que l'économie continue de croître, que ces entreprises plutôt continuent de croître, elles aideront à faire croître aussi l'économie ontarienne. C'est la raison pour laquelle nous avons un crédit d'impôt pour les PME et que nous avons diminué les tarifs d'électricité. Nous avons promis aux PME de les appuyer. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, députée de Burlington. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de passer du temps avec les gens qui sont propriétaires de ABP à Burlington. C'était bien d'en apprendre sur le travail essentiel qu'ils font. ABB est une multinationale suisse qui font, entre autres, travail dans la robotique, la technologie et l'information. C'est la cinquième plus grande entreprise suisse, selon leurs revenus. C'est l'entreprise dont tout le monde parle. ABB a construit une grande partie du réseau au Canada alors que les centres urbains se développent très loin des sources d'énergie. Il faut trouver une façon de transporter l'énergie là où elle est produite jusqu'à là où elle est nécessaire. ABB a permis au réseau de transporter plus d'énergie sur de plus longues distances, avec une perte moindre. ABB fait référence à la quatrième industrialisation où nous avons vu, alors que l'on continue à voir la robotique se développer. Je suis très impressionnée et je suis très fière d'avoir cette entreprise dans ma circonscription. J'aimerais leur faire part de ma gratitude à Steven Medeiro, Trevor Batcher, Vinder, Bissenti, Joël, Shelley Babin, Karen Durley et Carolyn Aguero d'avoir pris le temps de me montrer ce qu'ils font et de me montrer leur travail. Merci, Monsieur le Président. Merci. Il n'y a plus le temps pour les déclarations des députés. Député de Gouelf, rappel au règlement.